ok c'est les tommy de sécrision on se retrouve pour un tutoriel pour vous apprendre à faire des intros 3d gratuites comme vous venez de voir juste avant donc quand vous commencez youtube c'est un peu la galère vous voulez pas acheter d'intro ou quoi que ce soit c'est ce que je vous conseille de faire et deuxièmement je vous recommande de ne pas en vendre je me mettrai sur votre dos et je fais en sorte un peu de vous embêter de vous pourrir un peu ce que vous faites si vous en vendez des intros comme ça car ça ménage fortement soit vous leur expliquer comment faire soit si vous avez la flemme on va aller vers ce tuto mais n'en vendez surtout pas parce que ça va vraiment énerver du coup on peut commencer alors vous allez arriver sur cette page là dans la description vous allez d'un clip maker 2 et ici parmi un peu tous les templates qu'il vous propose je vais d'abord montrer cela comme exemple et ensuite je vous montrerai un peu ce qu'il ya de de plus intéressant donc celui-là a pas l'air très intéressant ça charge un petit peu pourquoi est-ce que ça bug je ne sais pas donc normalement ça begra pas pour vous mais ici résolution modifié 60 fps nombre de temps que c'est dur pour ces plus sombres plus éclairés ici je vous conseille de ne pas toucher sauf le texte et votre pseudo ici par c'est ici particules je vous conseille de ne pas toujours reste on voit ici bon c'est encore des des paramètres sur eux ça c'est les effets un peu comme si c'était sur la tête et tout ça c'est pour la caméra c'est la suite c'est une rotation comme vous pouvez voir y'a des keyframes ici ici pour changer de musique mais je vous conseille pas encore comme ça risquerait de dessiner la musique et ici c'est pour la télécharger la vidéo quand vous avez fini votre template et qu'il vous plaît pourquoi est-ce que moi ça ça bug que je sais pas bon dès que vous avez ça après c'est pas tellement beau ce qu'il vous propose il n'y a pas beaucoup de choix du coup allez sur cette chaîne là allez dans vidéo et ça vous propose des tonnes et des tonnes de templates autour de de ce petit site et en gros j'en ai téléchargé un pour vous j'ai pas et j'ai été dans notre projet après donc vous avez téléchargé le le template en gros il y aura une archive donc vous allez extraire l'archive et là moi c'est le dossier qui me reste du coup je vais ouvrir le dossier qui contient le template clipmaker.pz c'est ça qu'il faut ouvrir il faut ouvrir celui en point pz à la fin c'est le plus important et dès que vous l'avez ouvert y'a le temps de changement moi je suis de l'inverse connexion c'est comme ça c'est ici que je vais essayer d'être assez bref comme je sais que c'est pas spécialement intéressant les tutos longs voilà ici et normalement ça me paraît sympa après on va pas bouger dans la vue tout ça mais ça me paraît vraiment sympa ce qu'il a fait pour reculer tout vraiment c'est un peu comme c'est 4d mais beaucoup moins de possibilités on va pas se mentir mais c'est toujours sympa quand vous commencez youtube et que c'est un peu la misère donc je vais lancer le range de mon intro ici start et j'espère que le petit tutoriel vous aura plu vous pouvez le partager le liker le commenter et je suis à une prochaine vidéo les amis les amis Sous-titrage ST' 501